Hey 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 ! Cucu mes petits cuis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo un peu réaction analyse de trailer. Aujourd'hui on se retrouve pour le nouveau trailer qui vient de sortir Voyage sur Batuu, très controversé pack qui nous emmène dans l'univers de Star Wars qui a déçu pas mal de joueurs et ça j'en avais parlé sur la vidéo un peu live réaction du premier trailer qui allait sûrement avoir un trailer de game de gameplay et c'est le cas donc on va le regarder ensemble et on va essayer de décortiquer et peut-être voir des choses un peu plus intéressantes pour et bien les autres mondes pour un monde normal où on veut jouer avec nos sims normaux ou dans un challenge ou un truc qui peut être intéressant et pas trop typé Star Wars en fait allez c'est parti on regarde ça et c'est parti ok elle reçoit un appel oh des ruines ça j'aime les ruines j'aime ah c'est lui DJ Rex ok 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 donc on aura le choix entre trois voilà 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 on peut faire plein de robots de plein de couleurs oh c'est une fille ce robot est une fille il est long ce trainer un peu attendez elle devient elle devient Stormtrooper c'est une fille elle pensait qu'elle n'aurait jamais mais après elle a soumis d'où elle était qui était et oui une pauvre meuf une pauvre meuf de la place en gros en gros on nous explique que donc en allant sur cette planète il y aura trois factions auxquelles on pourra choisir pour qui dans quelle faction on veut aller en fait c'est ce qu'on avait reçu dans un tweet que les sims avait mis en fait on peut joindre le premier ordre les voir rien ou je ne sais plus quoi d'autre moi je connais pas parce que ben voilà ça ne parle pas du tout je n'ai pas vu j'ai même pas réussi à assurer la première trilogie alors apparemment c'est plus basé sur la dernière trilogie d'après ce que j'ai compris pas la plus récente mais celle entre les deux alors on va regarder un peu au ralenti donc on arrive à voir d'autres éléments des caisses des je sais pas ce que c'est en fait ça c'est on dirait des en fait on dirait juste des objets posés comme ça auquel moi j'ai l'impression qu'il n'y aura pas d'interaction je sais pas ce que c'est et je sais pas ce qu'on peut faire avec donc c'est un peu flou en fait on a une très très grande porte ici est ce que ce serait une porte qu'on pourra nous même avoir dans le dans le camp de la mode construction ce serait pas mal parce que ça me fait penser à une très très grosse porte de garage ou de hangar qui pourrait être intéressant évidemment on voit aussi que certains murs sont arrondis ici mais il y en a qui se posent la question de savoir si en construction on aura des murs arrondis honnêtement je pense que ce sera plus du décor ce serait vraiment incroyable d'avoir les murs arrondis d'ici là vraiment enfin je l'espère vraiment mais voilà je ne suis pas sûre voilà donc ça c'est la maison de cette fille avant qu'elle voilà dans sa vie normale elle est peintre elle est artiste et elle reçoit un coup de téléphone en tout cas je sais pas ce qu'elle peint non plus mais voilà pourquoi pas après tout donc elle reçoit un appel et elle se retrouve directement à Batou donc on revoit vite fait la ville donc on voit bien les murs arrondis comme ça c'est vrai que ce serait vraiment très très cool d'avoir ça mais j'ai très peur que en fait tout est arrondi dans ce monde mais j'ai très peur que ce soit vraiment que du décor on peut d'ailleurs découvrir une nouvelle tenue qu'elle a pareil cette dame ici a une espèce de long gilet avec une longue jupe par dessus à la limite ça ça peut faire un peu pas moyen âgeux mais presque ça pourrait convenir à un desquels peut-être ici donc on retrouve nos fameux têtes de cul slash bit je sais pas comment on dit et les bleus et les verts et le picot et les... les anguilles j'en sais rien pas mal de trucs ici en hauteur bon bah je pense que c'est aussi de la décoration on retrouve les lampes qu'on avait déjà vu dans le premier trailer il y a des autres lampes ici ici une porte je ne sais pas si elle sera effective les espèces de décoration ici de drapés moi j'aime bien ce genre de trucs mais en fait on sait pas si c'est de la déco ou si ce sera vraiment dans la construction quoi alors et apparemment une fois sur place on peut boire du lait bleu c'est ce qu'il est en train de boire personnellement je supporte pas quand mes sims boivent donc j'en aurais un peu je m'en fondrais un petit peu de ce qu'ils boivent mais nouveau haut avec un espèce de collier chelou une espèce de veste humilitaire sur un... ouais enfin c'est pas forcément des... un style qui me plaît par contre une nouvelle coupe de cheveux pour un homme qui a un peu... une certaine longueur j'aime bien c'est plutôt pas mal la dame ici bon bah écoutez elle a l'air d'avoir... bon outre les picots hein elle a l'air d'avoir des balafres sur la tronche voilà donc c'est ici qu'on nous dit qu'elle a eu de nouveaux vêtements d'ailleurs on peut voir d'autres tenues ici et un nouveau robot donc en fait c'est ce qu'on a vu on pourra construire des robots avec différents coloris et différentes têtes on va faire un zoom donc sur les vêtements bon je pense que ici ça peut être portable pour... je pense que c'est un challenge un peu ancien bon ça la limite ça peut faire Sahari, Sahara, Saharienne, je sais pas quoi ou vieille nonne, pourquoi pas pareil on peut faire ça dans une... pour les bonnes sœurs pilote de ligne ? ouais bah écoutez moi c'est peut-être un nouvel métier on sait pas pareil ça... moi les chapeaux j'en met très rarement sur mes sims donc bof niveau fringues on a cet ensemble là avec une jupe par dessus un pantalon c'est un style particulier voilà peut-être à voir dans les coloris s'il y a un coloris qui est un peu plus passe partout là du coup on voit un peu le bas je sais pas si c'est un haut et un bas séparé je pense que oui dans ce cas là le bas il serait peut-être portable ici bon bah ça je vois bien oui ça ça pourrait coller à mon lord and lady par exemple le stormtrooper que je ne porterai sans doute jamais une espèce de cosmonaute on a déjà un truc un peu similaire et puis voilà quelques fringues des ensembles qu'on a donc on voit de nouveau la ville avec des morceaux de ruines ça j'aime beaucoup beaucoup moi j'aime bien tout ce qui est un peu ancien on a une statue ici avec une espèce de boule au bout des doigts je ne sais pas forcément ce que ça représente mais ça ferait une décoration spéciale un peu bon voilà et toujours ces bâtiments de forme arrondie avec des drapeaux comment ça s'appelle des tentures au dessus comme ça des grandes portes je ne sais absolument pas si on les aura en construction donc là elle est en train de goûter à des plats de là bas elle a un super ami tête de calamar qui s'assoit à côté d'elle apparemment il s'appelle Lost Tongue de nouveau dans la ville moi je pense qu'ici c'est tout simplement du décor parce qu'avec les impacts de balles et tout ça pourquoi pas l'avoir en construit ce serait pas mal et cette grande porte en vrai je ne suis pas sûre de l'avoir donc on retourne au bar on avait déjà vu en fait au premier trailer ils jouent une sorte de poker quelque chose comme ça ça fera un nouveau jeu des nouveaux plats ne me demandez pas trop ce que c'est j'avoue que je n'irai pas goûter de moi même et le fameux DJ Rex en fait qui est dans l'attraction Star Wars apparemment il faudra aller voir DJ Rex pour peut-être commencer une quête voilà et il nous propose en fait trois choses, trois choix qu'il faudra rejoindre selon sûrement une aspiration je pense une aspiration ou trois aspirations on verra bien donc voilà il y aura trois teams proposés et on pourra choisir qui rejoindre dans la team pour ben écoutez je ne sais pas encore quoi peut-être faire une mission comme Strangerville mais du coup dans un monde de vacances puisque Batuu apparemment sera un monde de vacances ici j'ai pas trop de choses à dire à part que ah peut-être c'était une station de création de robots puisque vous voyez que l'hologramme ici c'est un robot qu'elle va prendre avec elle qu'elle appelait Cutie et elle a des missions à compléter et apparemment elle peut même conduire des vaisseaux et collecter des items donc ça ça me fait énormément penser en gros c'est la même chose qu'à Sulani quand il cherche dans le sable c'est juste une nouvelle animation le serpent ça me fait exactement penser à dans la jungle sauf que c'est un nouveau skin de serpent elle pourra aussi une fois qu'elle aura choisi sa team recruter des membres et on peut devenir aussi un espion sûrement pour aller et bien saboter des machines chez les autres elle pourra déjà soit faire des missions apparemment en solo aux risques et périls ou alors avec les membres qu'elle aura recruté donc c'est à voir au niveau gameplay parce que ça pourrait être intéressant ça pourrait être intéressant à faire à tester quoi donc apparemment il y aura un dépôt de droïdes donc c'est là où on doit les acheter ou les construire ou je ne sais pas encore trop quoi et ça ressemblera à ça et donc c'est ça on peut les commander les R séries droïdes on peut sélectionner une tête et après on peut choisir le corps donc avec différentes couleurs et par contre la forme reste un peu la même pour les bébés séries droïdes nous avons aussi plusieurs têtes avec le corps voilà on peut donc sélectionner plusieurs couleurs apparemment les droïdes pourront se montrer intéressants et d'une utilité pour les missions ils peuvent aussi faire distraction pour les ennemis et ils peuvent électrocuter les autres pendant ce temps là on peut voir du coup une nouvelle fringue avec un long manteau moltonné un petit peu là on voit comme une espèce de garage aussi avec un vaisseau spatial plus petit que je pense qu'on peut peut-être construire nous-mêmes je ne sais pas sûr pour l'instant là elle peut aussi danser avec son droïde qui fait de la musique et on a deux belles cascades avec un soleil et puis est-ce que c'est vraiment un autre soleil ou une autre planète ? en tout cas j'ai hâte de voir quand même le panorama et le design du monde parce que je pense qu'il pourrait être sympathique pour quelques photos les sabres laser alors elle inclut un petit joyau est-ce que c'est encore un cristal raffiné comme nous nous avons déjà dans le jeu est-ce qu'il faut intégrer un cristal raffiné ou est-ce que c'est carrément autre chose puis cette petite pierre verte quand elle l'intègre elle a le sabre vert et vous savez que dans Star Wars la couleur du sabre laser veut tout dire sur vos intentions et ici nous avons donc les trois combats et elle combat contre trois forces en tout cas il y a trois sortes de combats selon les trois toujours les trois trucs auxquels on doit choisir quoi une fois qu'on commence à avoir plein mal de missions réussies les gens commencent à notifier notre Sims en fait qui réussit qui commence à faire des choses intéressantes sur la planète ah et regardez la ville revêt des drapeaux des étendards en fait à la force que l'on aura décidé de rejoindre et donc selon le camp qu'elle choisit et bien elle pourra rencontrer des gens plus ou moins moches d'après ce que je vois oh je plaisante mais bon moi je sais pas qui c'est donc mais apparemment ce serait peut-être les chefs des groupes qui sont ces trois là donc j'imagine que lui c'est le grand méchant parce qu'il est tout en noir avec un sabre rouge mais qui c'est qui est méchant ? mais qui c'est qui est méchant ? et là elle est habillée en Stormtrooper pourquoi pas peut-être qu'elle décide de rejoindre la ligue de Stormtrooper je ne sais pas trop en tout cas moi je peux voir ici bon déjà ils sont en train en train de se battre c'est incroyable de mettre des armes à feu dans les sims armes à feu c'est quand même de la violence de la mort c'est un peu bisounours les sims parce qu'il n'y a pas d'alcool il n'y a pas de violence mais pourquoi maintenant on a des flingues ? en tout cas moi je vois les deux lunes ici et c'est plutôt pas mal moi j'ai envie de voir ce que ça donne au niveau de la planète si c'est joli ou pas je pense aussi qu'il y aura donc un métier qui a bien une carrière qui est venue avec ce pack puisque là il parle de promotion en fait et ici elle joue au poker donc elle ramasse pas mal de tunas et là elle est retournée chez elle où elle se dit j'ai peint ma maison comme je l'aime parce qu'elle l'a relookée entièrement avec ce nouveau pack donc qu'est-ce qu'on peut se constater les colonnes on les a déjà une nouvelle clôture un nouveau tapis donc les portes comme ça on les aura nouvelle fenêtre carré et rectangulaire on a ça qui est sûrement une armoire on a un espèce d'abri qu'est-ce que ça pourrait être ça je sais pas du tout et cette maison ça grandit pas mal en fait et elle affiche clairement les couleurs qu'elle a choisi c'est bien un pot de jardin auquel on pourra avoir dans le mode constru donc le tapis en pierre qu'on avait vu dans le premier les lampes les lampes ok ok l'espèce de truc là avec les tentacules qui est à l'intérieur une nouvelle tente une espèce de tente un peu futuriste un peu en métal je sais pas comment on fait pour porter un truc comme ça aussi lourd je sais pas une horloge un lampadaire nouvelle table et des chaises tabouret pourquoi pas un espèce de canapé un peu bizarre avec une table basse toujours le vaisseau qu'elle semblait construire dans son coin un espèce de satellite une petite sculpture bon en tout cas voilà pour ce trailer de gameplay un peu plus approfondi on a pu voir un peu plus de choses et comprendre un peu mieux comment fonctionnera ce pack bon moi la curiosité va me pousser à le tester évidemment donc vous pourrez voir mes vidéos et voir si vous appréciez ou pas ce pack on le découvrira ensemble en live également sur Twitch donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch tous les liens sont dans la description et puis ben on se voit le 8 pour la découverte de Voyages sur Batou des bisous à très bientôt ciao ciao